Le gouvernement Gambien, à travers le ministère de l'Agriculture, a lancé un programme dénommé « Résilience des organisations pour une agriculture transformatrice des petits exploitants » d'une valeur de 80 millions de dollars. Avec pour objectif d'améliorer la sécurité alimentaire, la nutrition, les conditions de vie des petits agriculteurs et la résilience au changement climatique, il s'agit d'un des plus grands projets jamais réalisés en Gambie selon les autorités. Je pense que c'est un fonds intéressant et malgré l'épidémie de Covid qui frappe nos économies, je pense que ce projet peut être un projet viable et porteur à long terme, notamment pour le développement de l'agriculture locale. Développer une chaîne d'agriculteurs, d'entrepreneurs, afin de gagner en productivité, en efficacité, afin de pouvoir fournir en produits agricoles les populations gambiennes. Donc pour ma part, je pense que cela est bénéfique pour l'économie locale du pays. Divisé en un prêt de 4 millions de dollars et en une subvention de 116 millions de dollars, le prêt est financé par le Fonds international de développement agricole FIDA et l'Agence française de développement. Il vise à créer des emplois et à réduire la pauvreté avec pour cible près de 40 000 ménages, soit 320 000 personnes évaluées à un septième de la population gambienne. Beaucoup de paysans, malheureusement, n'ont pas de débouchés de leurs produits agricoles. Donc pour ma part, je pense que ces fonds peuvent développer des coopératives au niveau local, vraiment. Bien évidemment qu'avec l'épidémie du Covid, il y aura des incertitudes sur la viabilité du projet. Mais je pense que ce sont des projets, de toute façon, qui peuvent être différés d'une ou deux années en attendant l'épidémie du Covid. Mais je pense que c'est des projets assez viables sur le long terme. Et l'essentiel, c'est de disposer des fonds. Les bénéficiaires majeurs restent les femmes, à raison de 80%, incluant les jeunes et les personnes portant un handicap. A noter que plus de 60% des Gambiens sont tributaires de l'agriculture afin d'assurer leur subsistance. Les prévisions de croissance du PIB réel se situent autour de 5,1% pour 2020 et 2021, grâce à l'agriculture, au tourisme et à un accroissement du financement extérieur.